C'est parti pour la brocante à Versailles, à côté de Saint-Cloud, dans le 7e arrondissement de Paris. Sous-titrage ST' 501 ... ... Bonjour, vous avez fait d'autres jeux vidéo à part ceux-là ? Non. Ok, merci, bienvenue. Bon, la brocante est terminée. Oui, on ne va récupérer qu'un seul jeu, mais un bon, gros, gros, gros petit jeu. Vous allez voir dans le compte-rendu, ça va être rapide. Salut et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer pour le compte-rendu du vide-grenier, du moins de la brocante plutôt. C'était celui qui était à Porte de Saint-Cloud, dans le 16e arrondissement de Paris. Et ouais, comme tous les autres collègues qui font les vide-greniers et les brocantes, ça a été structueux, il n'y avait que dalle. Mais j'ai quand même réussi à choper ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai chopé. Ok, le Monster Hunter Freedom 2, il y a marqué 8€, je pense qu'il y a plein de gens qui ont dû passer à côté, parce que quand même, c'est un Monster Hunter. C'est bizarre qu'il y a des gens qui sont passés à côté de ça, à cette heure-là. Il était quand même presque 17h, donc vous voyez qu'on peut encore trouver des belles choses, même à 16h, il était 16h30, on va dire à peu près dans ces eaux-là. Je vais quand même négocier ça à 4€, quand j'ai la fin des films de grenier et des brocantes, généralement, vous pouvez négocier facilement. Il y a marqué 8, je l'ai vu à 4. De toute façon, il ne faut pas non plus une somme affolante, mais au moins, ça complète la collection PSP. Bon, je ne vais pas faire le full 7, mais j'aime bien avoir des bons petits jeux dans ma collection de jeux PSP. Là, c'est un essentiel, je commence à en avoir un paquet d'essentiels. J'en ai plein en double, si ça intéresse pour les échanges, bon, après, c'est des basiques, mais si je peux faire un échange contre un UMD vidéo ou un jeu PSP classique, comme celui-là, l'essentiel, ça fera l'affaire. Ou contre un GPS 3, à la limite. Celui-là, je ne l'avais pas, le Monster Hunter Freedom 2, donc ça fait plaisir. C'est-à-dire, il est en français et en herbe n'est des randais. C'est le numéro 851 E pour E pour essentiel. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le E d'essentiel. Après l'intérieur, ça reste classique, c'est juste la joquette qui change. La note, c'est la même. Et le jeu, c'est le même que la version normale. Du coup, c'est vraiment tout ce que j'ai récupéré. Il y avait quelques jeux PlayStation 3, mais je les avais, c'était les Call of Duty. Après, il y avait quand même un mec qui vendait des Xbox première génération. On voyait un TimeSplitters 2, un Defenders, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autres. Il y avait au moins cinq jeux, je crois. Peut-être un jeu de voiture, je crois, un jeu de rallye. Mais le mec, que des jeux espagnols. En fait, c'était à l'intérieur, c'est que le CD, je pense qu'il est en multilangue. On peut choisir la langue de son choix. Mais le problème, c'est que c'est en espagnol et en plus, 5 euros. 5 euros pour un jeu qui est, je ne suis pas sûr, mais s'il est à l'intérieur en espagnol, je crois. Je ne dis pas de bêtises, il y en a qui ont dû le voir. Je pense qu'Alle Gaming a dû y aller parce qu'il m'avait dit qu'il était dans le 16e. Je me suis dit, moi, je vais faire un petit tour histoire 2. On ne sait jamais à 17h. Comme la dernière fois, il y a trouvé un bon Dragon Ball HD. C'est un bon ZHD, connexion 2Ki HD. J'ai tenté ma chance, c'est effectivement. Bon, ça a bien marché. Il y a quand même un Monster Hunter, je fais d'un ou deux. Ça fait plaisir, 4 euros. Oui, donc, comme je disais, il y a des jeux de Xbox, première génération à 5 euros. J'ai négocié à deux. Le mec est d'une heure dessus, j'aurai été promis des merdes. Il restera avec ses merdes pendant encore un moment. Et après, il me les fera à deux. Donc, je le reverrai peut-être plus tard. Et Oulhaman, c'est même lui qui viendra me dire, ouais, tiens, je les vends à 2 euros. Je connais ce genre de personnage. À chaque fois, c'est comme ça, façon. À chaque fois, ils vont faire le pré-chir. Et après, Oulhaman, au bout de 6 mois, quand il y a encore. Surtout qu'après, si il y a des jeux en espagnol, limite, je pourrais les vendre sur Vinted. Et peut-être qu'il y a des fenêtres pour amuser, je vais les amener. Bon, celui-là, il est en multilangue, il est en français et en anglais. Voilà, c'est marqué, il est né d'en allemand, je crois. Il y a de l'anglais, du français, et puis il y a de l'anglais. Donc, il est super propre, comme ça. Bon, la petite boîte à l'intérieur, la petite, là, c'est qui protège le CD. Il n'est plus réilli, parce que ça, très grave. Le CD ne l'est pas réilli, donc. Après, il y en avait d'autres, il y avait un Star Wars Battlefront, d'ailleurs, j'ai oublié de filmer, ça. Parce que j'étais tellement surpris de voir un jeu, qu'au final, j'ai oublié de filmer. Un peu comme ça, c'est dommage, quoi. Et sinon, j'ai filmé un petit peu vite fait, la vidéo, elle ne va pas durer longtemps. Donc, je suis désolé pour ce vide-grenier, de toute façon, je n'avais pas de prévu d'en faire à la base, aujourd'hui. Du coup, c'est fait, maintenant. Le vide-grenier a été fait. Demain, j'en fais un autre. Il y a 400 exposants. Est-ce qu'il va y avoir du jeu PS3 ? Point d'interrogation, je suppose que oui, il y en a toujours un peu. Je le fais parce que je l'ai récupéré avant que ça soit vraiment, que ça coûte trop cher. Donc, c'est maintenant ou jamais pour récupérer des jeux PS3. Même les jeux PSP, ça commence vraiment à être très rare. Et les PS Vita, nous n'en parlons même plus. C'est même pas la peine d'en parler. Je n'en vois plus la trace. Rien. Je n'en vois pas la trace. Une fois de temps en temps, ça pop. Mais alors, c'est vraiment par hasard. C'est que généralement, c'est que des jeux de foot. Et du coup, je ne sais plus quoi produire. Ça a été assez rapide ce compte-rendu. Et puis, c'est du premier live. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vu que ça commence à bien monter ma chaîne. On est à plus de 110 abonnés. Merci à vous. Je vous remercie encore une mille fois 110. Et pour moi, c'est quand même énorme d'arriver à 110 sur YouTube. Maintenant, on atteint les 200, puis les 300, puis les 400, mais jusqu'à l'infini le plus possible. Plus j'aurai d'abonnés, bien sûr, plus les vidéos seront de qualité. Là, on voit bien que c'est un peu merdique. Là, je commence en plus. Demain, vous verrez un tuto sur la Megadrive 2. Bon, c'est un maso, ça. C'est mes premiers débuts. Je referai d'autres, mais en meilleure qualité au fur et à mesure des années. Plus j'aurai du meilleur bateau, c'est plus je ferai de meilleures vidéos. Donc, rendez-vous demain pour un autre vide-grenier. Celle-là, je vais la mettre en ligne aujourd'hui, samedi. Donc, du coup, vous verrez le prochain vide-grenier dimanche, pendant la soirée de dimanche, si j'y arrive. Parce que le système de montage est un peu vraiment très, 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 très lent. Merci de voir regarder la vidéo. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, partagez la vidéo. A vous de venir. Ciao !